Le vent triste souffle dans le parc, comme dans un livre que je lue enfant, où une écolière perdue était à garde. Le vent. Il va casser, peut-être, le tulipier. Il fait voir le dessous des feuilles blonds du vernis du japon qu'il semble essuyé. Le vent. Le baromètre descendu subitement. Peut-être que ça va être un oragan. Il ne peut pas pleuvoir, mais on entend le vent. Dans les livres de prix, M. et Mme d'Arvan reviendraient en pressant le pas chez eux, vers un château tout bleu malgré le mauvais temps. Le vent. Sortez de ma tête au manoir moisissant. Vous devez se passer d'étranges adultères, par les temps tristes, en Angleterre. Le vent. Sortez de ma tête, gentils écoliers, qui jouillaient cache-cache dans la clairière et reveniaient vers le grenier sombre à cause du grand vent. Sortez de ma tête, vieux marquis des villes, qui, dans les maisons pluvieuses, lisient virgiles, dans des fauteuils à oreillettes, par des temps, devant. Sors de ma tête, ma douce tristesse, et va-t'en vers le coteau fanu. Va-t'en, on va, sur un air un peu châteaubriant. Le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...